La décision vient de tomber, en l'absence du principal intéressé. Philippe Ganty, ici lors de son procès en janvier dernier, est condamné par le tribunal correctionnel à 6 mois de prison avec sursis pour atteindre sexuel sur mineur de moins de 15 ans, mais relaxé pour ses relations avec son ancien élève après ses 15 ans. Une décision en demi-teinte pour la partie civile. Au-delà de l'âge de 15 ans, le tribunal, dans sa grande mensuétude, que moi je n'aurais pas eue, estime que le lien d'autorité qui pouvait exister n'était peut-être pas un lien d'autorité de droit, parce que M. Ganty n'était plus son professeur. Mais moi je considérais que c'était un lien d'autorité de fait, parce qu'il avait été son professeur et que juste après, les 15 ans, on ne peut pas considérer que tout le passé s'efface. Donc il demeure un lien d'autorité de fait. Ce sont les parents de la jeune fille qui avaient porté plainte pour abus sexuels sur leur enfant courant 2017. Philippe Ganty parlait, lui, d'une relation consentie et même d'une histoire d'amour. En fin d'après-midi, l'ex-professeur a finalement souhaité réagir. Il se positionne en victime et fera appel de cette condamnation qu'il conteste. C'est une décision qui est d'autant plus unique qu'elle est basée sur un revirement de la personne et un faux témoignage. C'est quand même grave ce qu'elle a fait. C'est grave. Donc je me demande si je n'ai pas été roulé dans la farine depuis le début par cette personne. Vous vous positionnez comme une victime aujourd'hui ? Ah totalement ! Le fait que je sois condamné pour atteinte sexuelle sur mon âge de moins de 15 ans alors qu'il n'y a jamais eu d'atteinte sexuelle, pour moi, c'est moi qui suis la victime aujourd'hui. Philippe Ganty a aussi été condamné pour destruction de preuves, car l'ex-professeur avait réussi à effacer à distance les SMS échangés avec la jeune fille. Déjà suspendu par l'éducation nationale, il se voit aussi interdit d'exercer pendant 5 ans au contact de mineurs. Les juges ont aussi décidé d'inscrire son nom au registre des délinquants sexuels. Des condamnations suspendues en attendant le deuxième procès. Merci. Merci.